Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La messe du défi de Mgr Lefebvre a donc eu lieu. On peut la considérer comme la messe d'un schisme, c'est-à-dire d'une division. Face aux 6000 fidèles rassemblés au palais des foires de Lille, le prélat a marqué solennellement et définitivement son opposition au pape et à l'église d'aujourd'hui, issue du concile. La critique n'est pas nouvelle, mais elle est violente. Et vous allez le constater, les propos de Mgr Lefebvre ne sont pas exempts d'une certaine coloration politique. C'est lui le nouveau guide. L'incarnation est peut-être le salut de la nouvelle église intégriste, les intégralements catholiques, comme ils s'appellent eux-mêmes. C'est un défi cette messe, Mgr ? Non, pas du tout, ce n'est pas un défi, c'est une manifestation de foi catholique. Quelle serait votre attitude si vous étiez excommunié ? Je continuerai comme maintenant, comme je le fais maintenant, sans rien changer à ce que je fais. Ils sont venus, 6, 7000 peut-être, pleins de ferveur et graves, d'Amiens, de Lyon, de Rome ou de Munich, assister à cette messe en latin qu'ils ont attendu durant deux mois. Le schisme est de l'autre côté. Nous sommes catholiques et de l'autre côté, ils ne le sont plus malheureusement. Ils ne suivent plus la tradition de l'église, l'église de toujours, que voulez-vous ? C'est cela qui les perturbe. Les changements politiques et religieux, et le concile de Vatican II qui a recommandé aux prêtres de se tourner vers les autres, de ne plus célébrer la messe en latin et d'entamer le dialogue avec les protestants. Pour eux, au fond, l'église les a trahis. Vous savez, il y a une nette modification en ce moment qui se produit partout. Or, j'estime que c'est impensable. Les choses doivent rester telles qu'elles sont. Vous êtes pour la messe en latin, bien sûr. Ah, bien sûr. Réel. Il n'y a que celle-ci qui compte. L'autre a été trop modifiée. Les évêques, actuellement, favorisent la subversion. Ils favorisent la subversion, par exemple, en soutenant toute une presse catholique qui est en faveur du marxisme et en faveur de la révolution. Ils favorisent la subversion en laissant dire et prêcher dans les églises et dans leurs revues des théories qui sont contre la foi catholique ou qui insinuent partout le doute. Et la subversion et le doute, dans une homélie plus politique que doctrinale, Mgr Lefebvre ne cessera de leur en parler. Il dénoncera pêle-mêle le cuménisme, le mariage de l'église, dira-t-il, et des catholiques libéraux qui ne peut engendrer que la révolution, les communistes et les francs-maçons. Ce n'est pas moi qui me suis appelé le chef des traditionnalistes. Vous savez qui l'a fait il y a peu de temps, dans des circonstances tout à fait solennelles et mémorables à Rome. On a dit que Mgr Lefebvre était le chef des traditionnalistes. Je ne veux point être le chef des traditionnalistes et je ne le suis point. Cette union voulue par ces catholiques libéraux, voulue entre l'église et la révolution et la subversion, est une union adultère de l'église. Adultère. Et de cette union adultère ne peut venir que des bâtards. Et qui sont ces bâtards ? Ce sont nos rites. Le rite de la messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne la donne pas. Les prêtres qui sortent des séminaires ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont. Et cette union adultère de l'église et de la révolution se concrétise, se concrétise par le dialogue. On veut maintenant dialoguer avec les francs-maçons, non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. On ne dialogue pas avec les communistes. Enfin, il fustigera le libéralisme qui, précisera-t-il, agit toujours comme l'ennemi de l'église. Reste la rupture entre Paul VI et Mgr Lefebvre. Elle est aujourd'hui apparemment consommée.